Salut à tous, j'espère que vous allez bien cette fin de deuxième semaine de déconfinement. Pour ma part, j'avais commencé à vous dévoiler des petites vidéos pendant le confinement justement pour vous dévoiler ma programmation 2020. Puis je dois vous avouer qu'avec le prolongement du confinement, puis les mesures drastiques du déconfinement, j'ai fini par tout lâcher, tout abandonner, un petit coup de mou, un petit passage à vide j'ai envie de dire. Alors décrocher ça fait pas de mal, c'est même plutôt du bien au contraire de profiter un petit peu de son foyer, de se recentrer sur soi, de profiter de son jardin, d'ailleurs ça pousse comme jamais. Là vous avez des fraises qui donnent à plein régime en ce moment. Ça pousse aussi des pastèques, bientôt plein de tomates, des courges, des courgettes, d'autres courgettes, d'autres fraises. Alors le jardinage c'est bien, mais professionnellement parlant c'est compliqué pour pas dire désastreux. Pour vous donner une petite idée, en trois mois j'ai perdu plus d'une trentaine de groupes, c'est-à-dire que je perds en gros entre 4500 et 6000 euros sur trois mois, juste à mars, avril, mai par rapport à 2019. Et c'est juste la partie groupe parce qu'il y a toutes les visites que j'ai pas pu assurer aussi de ma programmation. Donc ça c'est une première chose. Mais aussi quand on sait que dans le domaine du tourisme on est souvent payé en différé, ça annonce aussi des pertes pour juin, pour juillet, pour août, sachant que rien que sur le mois de juin je vais perdre encore 30 groupes, sur le mois de juillet une dizaine par rapport à 2019. Donc ça pue, clairement c'est une année de merde. Mais ouais, année de merde on en est réduit à manger de l'herbe. Parce qu'en plus on sait qu'en termes d'activités groupes ça va pas repartir avant au mieux l'automne, au pire, à printemps 2021. C'est loin et en attendant il faut bien manger. Donc il y a pas mal de mes confrères et consoeurs guides qui ont déjà lâché l'affaire, qui prennent des jobs alimentaires, des jobs saisonniers. Donc moi j'en suis pas encore là, heureusement, car j'ai fait une bonne année 2019, donc je peux puiser un petit peu dans mes réserves. Mais voilà, il faut que vous ayez conscience que c'est compliqué pour tous les professionnels du tourisme. Alors au début j'étais plutôt positif, parce que contrairement à beaucoup de mes camarades, j'ai eu la chance moi depuis quelques années de développer un certain nombre de partenariats avec des institutions publiques, privées, qui me permettent de vous proposer une programmation pour les individuels, en parallèle de l'activité groupe. Cette année j'avais d'ailleurs prévu plus de 150 visites sur la saison. Malheureusement, avec le confinement, avec les mesures drastiques du déconfinement, beaucoup de mes partenaires ont, la plupart, ont annulé ou reporté leurs prestations jusqu'au mois de juillet minimum, et avec beaucoup d'incertitudes pour la suite. Le coup de grâce étant pour moi le Festival Berlioz, puisqu'il a été annulé. Avec lui c'est plus d'une trentaine de visites qui disparaissent de mon programme pour moi. Et il faut savoir que ces trente visites que j'assure habituellement en fin de mois d'août, c'est un peu mon bas de laine de l'hiver. Ça me permet de traverser l'hiver un peu tranquille. Cette année, il va falloir que je m'assoie dessus. Donc oui, situation compliquée, désastreuse. Pour autant, je ne fais pas cette vidéo pour me plaindre ou faire pleurer dans les chaumières. Mais je trouvais important quand même que vous sachiez dans quelle situation se trouvent les guides conférenciers et plus largement les professionnels du tourisme qui sont baladés depuis des semaines d'un ministère à l'autre. Les guides conférenciers ont promet de s'occuper de leurs cas particuliers depuis des semaines et rien n'avance. Et en attendant, on annonce la réouverture du Puy-du-Fou. A se demander comment là-bas les règles de distanciation seront possibles et pas dans une visite guidée où le guide contrôle un peu son groupe. Enfin bon, c'est un détail. Revenons à quelque chose de plus positif. L'objectif plus positif de cette vidéo qui était de vous annoncer une bonne nouvelle. Si les institutions, mes partenaires annulent ou reportent leurs visites, moi j'ai décidé de revenir, de ne pas attendre plus longtemps, de reprendre les visites. A m'encourager un peu par les camarades un peu partout en France qui tentent une reprise, masquée ou sous visière. Bon, je ne suis toujours pas très fan de l'idée. Mais néanmoins, j'ai fait l'acquisition d'une visière, moi aussi. Je vous l'ai montré dans la semaine. Si ça peut vous rassurer pour suivre les visites, je la porterai. Voilà ce que ça donne sous visière. Ce n'est pas hyper confortable, je dois l'avouer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les premières visites doivent être limitées à moins de 10 personnes, ce qui ne va pas être très rentable pour moi non plus. D'ailleurs, au passage, une limitation qui est un peu rageante quand on voit qu'on met 15 gamins dans les écoles, que les centres commerciaux sont blindés ou encore qu'on ouvre des parcs d'attractions. Mais bon, on n'est plus à une incohérence près. Donc avec ce bel équipement, où est-ce que je vais faire mon retour ? Eh bien, ce sera d'abord à la grange de Louisia. Alors à la grange de Louisia, les visites cueillettes et patrimoine devaient commencer au mois de juin. Mais avec le beau temps qu'on a en ce moment, les fraises sont déjà là. Et donc l'autocueillette a commencé. Alors l'idée des visites cueillettes et patrimoine, ce sont des rendez-vous gourmands qui ont lieu les mardis et les jeudis à partir de 9h, les dimanches à partir de 17h. L'idée, c'est que vous veniez cueillir vos propres fraises chez les producteurs, donc l'exploitation, les vergers de Louisia de M. Bardin à Charavigne. Vous venez avec vos contenants, on les pèse, vous allez ramasser et vous payez ensuite ce que vous avez ramassé. Donc à savoir qu'en ce moment, les fraises sont à 4 euros le kilo, des fraises non traitées, produites 100% localement. C'est une belle manière de manger sain, de consommer local en soutenant un producteur du coin et de renouer en même temps avec la terre, la nature, en passant une petite heure à ramasser vos propres fraises. Après votre récolte, qui n'est d'ailleurs pas obligatoire, place à la pause gourmande et culturelle en ma compagnie. Donc à 10h30 les mardis et les jeudis et à 18h les dimanches. Ensemble, tous masqués, nous reviendrons sur l'histoire familiale de ce bâtiment et son architecture exceptionnelle avec cette superbe toiture de chaume qui trône au milieu du verger depuis le XIXe siècle. Après quelques explications techniques, viendra le temps de la dégustation puisque nous découvrirons ensemble les produits du verger, à savoir des confitures préparées par Marc Bardin, le propriétaire de la grange. Avec le contexte sanitaire, on se posait tous les deux la question de maintenir ou pas la partie dégustation. J'ai décidé de maintenir cette dégustation en prenant toutes les précautions nécessaires. Pour commencer, au tout début de la dégustation, je fournirai le gel hydroalcoolique si vous n'en avez pas pour que tout le monde se désinfecte les mains. Ensuite, c'est moi qui distribuerai les cuillères de dégustation à chaque participant. Personne n'aura ainsi accès directement aux pots, ne sera en contact directement avec les pots de dégustation pour limiter au maximum les risques. Bien sûr, si vous ne souhaitez pas participer à la dégustation, ce ne sera pas obligatoire. Si vous ne voulez pas prendre le risque, même si le risque me semble vraiment mineur, ce serait dommage de rater ce moment gourmand. Et puis en fin de dégustation, vous aurez l'occasion d'acheter si vous souhaitez un ou plusieurs pots de confiture pour ramener chez vous. Et là, de la même manière, c'est moi qui distribuerai les pots. Personne ne se servira dans les étalages. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Pour les dates, comme les fraises sont déjà là, nous allons commencer dès ce mardi 26 mai. Et puis donc, ce sera tous les mardis, jeudi et dimanche, jusqu'au 11 juin. Donc les mardis et jeudi, à 9h pour l'autocueillette, à 10h30 pour la visite. Et le dimanche, à 17h l'autocueillette, 18h pour la visite. Sachant qu'à chaque fois, vous n'êtes pas obligé de venir pour l'autocueillette, vous pouvez ne venir qu'à la visite. De la même manière, vous pouvez aussi ne participer qu'à l'autocueillette si vous voulez revenir plusieurs fois faire vos récoltes. Voilà. Du fait des contraintes de taille de groupe qui me sont imposées, j'ai décidé de mettre en place une billetterie en ligne, obligatoire. J'ai testé l'année dernière un système de billetterie grâce au l'Office de tourisme du Pays Boronais que je remercie au passage. Emmanuel, si tu nous regardes. C'est un coût supplémentaire pour moi, pour des visites qui ne sont pas très rentables déjà, mais ça me permettra d'éviter les no-shows, c'est-à-dire les personnes qui s'inscrivent mais qui ne viennent pas. Au moins là, les places seront payées. Le lien pour la billetterie en ligne accompagne cette vidéo. Normalement, je n'ai rien oublié. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée en espérant vous retrouver nombreux pour ces visites cueillettes et patrimoine et pour toutes celles qui suivront parce que je travaille en ce moment sur la reprogrammation de toutes mes visites 2020. Donc, je vous tiens au courant très, très vite. D'ici là, merci de diffuser autour de vous ma programmation, cette vidéo. J'ai besoin du bouche à oreille plus que jamais, je crois. Donc, n'hésitez pas. Merci à ceux qui le feront. Et puis, d'ici que l'on se retrouve, portez-vous bien et n'oubliez pas. Sortez masqué ! Sous-titrage ST' 501